Musique Les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo tant attendue Comment vendre une paire de chaussures sur StockX Mais juste avant de commencer la vidéo Je ne veux pas parler du hack qu'il y a eu sur StockX Il y a plein de gens qui l'ont fait C'est juste pour vous prévenir Si vous voulez vendre sur ça et que vous mettez un moyen de paiement Mettez toujours un mot de passe propre à StockX Ne mettez pas un mot de passe Surtout ne mettez pas le même mot de passe que votre compte Paypal On ne sait jamais Si vous voulez vendre normalement moi je n'ai pas eu de problème Mettez un mot de passe différent Un mot de passe propre à StockX Comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème Et qu'on n'ira pas chercher vos autres comptes ailleurs Donc voilà du coup la vidéo tant attendue Je vais vous expliquer ça rapidement Donc moi ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu vendre ma Jordan 7 Pata Parce que je ne la mettais pas Et je sais que je n'allais jamais la mettre Du coup je me suis dit je vais la vendre De base je voulais la vendre sur Vinted ou via Instagram etc Mais du coup je me suis dit Je vais regarder vite fait les codes qu'il y a sur StockX Et puis si j'arrive à la vendre Je n'avais jamais porté la paire Du coup je me suis dit je vais la vendre Donc là arrive au moment où j'ai vu à peu près le prix de la paire Du coup je me suis dit bon je vais tenter au moins Ça peut être sympa Les gens vont pouvoir voir ce que ça donne Du coup je vais vous mettre un petit screen à l'écran De comment ça s'est passé De comment j'ai mis ma paire Les démarches à suivre Donc sur StockX il y a deux façons pour vendre sa paire La première c'est de mettre une offre entre guillemets Ça veut dire que si tu veux la vendre à 400€ Tu la mets à 400€ Et puis si il y en a un qui veut l'acheter à ce prix là Parce que ton offre c'est la moins chère Il pourra l'acheter Alors si tu veux la vendre maintenant tout de suite Il y a un endroit où des gens vont mettre des offres Imaginons la paire elle coûte 400€ à l'achat direct Donc c'est quelqu'un qui a proposé de la vendre à 400€ Mais imaginons il y a quelqu'un qui veut l'acheter Mais il n'a que 390€ il ne peut mettre que ça Donc il va y avoir un endroit où il y a marqué sell now Donc à 390€ Et là en fait c'est quelqu'un qui a fait cette offre là Donc tu peux directement la vendre à cette offre là Donc si tu ne veux pas te casser la tête Tu peux cliquer directement Tu vends ta paire tu n'as aucun souci Mais si tu veux la vendre un peu plus cher Tu es obligé de la mettre sur l'autre endroit Et du coup ça va proposer ton offre à d'autres gens L'avantage qu'il y a sur StockX C'est que tu peux voir entre guillemets Tu as une courbe de stats pour savoir le prix Quand ça a augmenté et que ça descend etc Et aussi tu peux voir les paires qui ont été vendues récemment Dans ta taille ou dans toutes les tailles Ça peut te permettre de voir si tu as une offre vraiment importante Sur la paire de chaussures que tu as Ou si vraiment tu n'as pas grand monde qui l'achète Tu as un gars qui achète la paire tous les mois Et puis basta Ça peut te donner une idée de combien mettre en vente ta paire Donc une fois que tu as fait tout ça Et que tu attends directement Ça peut prendre 10 minutes Comme ça peut prendre quelques jours ou quelques heures Moi en tout cas ça a pris 5 heures je crois J'avais mis à 23h Et puis à les 4-5h du mat J'ai reçu une notif Enfin je dormais Pour dire que j'avais vendu la paire Donc comment ça s'est passé C'est que tu reçois un mail Avec une fiche Tu as deux feuilles à imprimer Donc tu as ton numéro de commande Ton bon UPS à coller sur le colis Et tu as une partie à mettre dans ta boîte Alors vous avez intérêt à mettre ce truc dans la boîte Parce que si vous ne mettez pas ça dans la boîte Là-bas à mon avis Ils ne vont jamais repérer d'où vient la paire Et de qui l'a vendu etc Donc je pense que tu n'auras pas ton argent De toute façon vous verrez Je vous mettrai des screens à l'écran De ce qu'il y a à inclure dans la boîte ou non Et en deuxième partie Tu as le bon d'expédition tout simplement A savoir que StockX ne fonctionne qu'avec UPS Donc si vous n'avez pas de points UPS Chez vous c'est mort Tentez pas parce que vous avez un délai de 2 jours Des fois ça peut taper sur 3-4 jours Si c'est un week-end Mais si c'est en pleine semaine Vous n'aurez que 2 jours pour chip la paire Et si vous ne shippez pas la paire dans ce délai là Vous allez perdre de l'argent Vous regardez dans les conditions Il y a des frais de retrait Ça doit être 13 ou 15% je ne sais plus Si votre paire a déjà été portée Ils vont vous renvoyer la paire Mais ils vont aussi vous piquer Directement de l'argent Ils ne vont pas renvoyer ça comme ça Il faudra repayer l'expédition Et tu as une taxe de 15% aussi Il faut vraiment que ta paire soit DS Il ne faut pas qu'elle soit portée rien Il faut vraiment que tu reçois la paire Si tu veux la regarder Tu peux la regarder Tu remets dans la boîte Tu regardes si tout va bien Il n'y a pas de tâche etc Tu renvoies la paire Et puis basta Donc comment ça se passe Une fois que tu as déposé ton colis en point relais Tu as un suivi directement sur StockX Ou sur le suivi EPS C'est tout simple Et une fois que ta paire est arrivée à l'entrepôt Alors moi j'avais vendu deux paires Il y en a une paire qui est partie en Angleterre Et il n'y a pas une autre paire qui est partie aux Pays-Bas Je ne savais pas qu'il y avait d'entrepôt aux Pays-Bas A StockX Mais enfin bref Une fois qu'ils ont contrôlé Que ta paire était authentifiée Tu reçois directement l'argent via Paypal Ou sur ton compte bancaire En fonction des moyens de paiement que tu aies mis Et une fois que cet argent est viré sur ton compte Tu n'as plus rien à faire Tu n'as plus rien à te soucier Tu peux regarder dans ton historique De vente Ce qui se passe etc Tu peux voir que La paire a été authentifiée Et après tu peux voir le nombre de paires que tu as vendues Le taux d'authentification qui se sont passées Donc tu as un pourcentage Etc Après je ne vois pas l'intérêt d'envoyer des fausses paires Je pense par contre que ça pourrait être un truc à tenter Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Il peut y avoir des fakes qui passent etc Ça peut être un truc à tenter Perso je ne le tenterai pas En tout cas pas maintenant Je n'ai pas envie de me faire bloquer mon compte Ou de perdre de l'argent dessus Mais voilà Ce n'est pas plus compliqué que ça Ce que je vous conseille C'est de rembourrer un peu le colis Que la paire ne se balade pas Que ça n'abime pas la boîte etc Ils peuvent être chiants je pense là-dessus Je n'ai jamais vu de soucis de gens Qui avaient vendu une paire en tout cas Si vous avez des anecdotes à me raconter N'hésitez pas à le mettre en commentaire Ça m'intéresse fortement Si vous avez la moindre question N'hésitez pas à mettre un message Un commentaire ou autre J'essaierai d'y répondre comme je peux Je n'ai pas la science infuse Je ne connais pas tout ce qu'il y a sur StockX non plus Mais voilà Faites bien attention à vous Avec les hacks qu'il y a eu Soyez vraiment vigilants Si vous voulez quitter la plateforme N'hésitez pas à le faire aussi Ça peut être un bon moyen De ne pas se faire hack Après c'est un moyen de vendre ses pairs rapidement aussi Donc ça peut être très intéressant Donc faites bien attention à vous aussi Pour le hack de StockX Voilà Changez les mots de passe machin Si vous voulez quitter la plateforme Quittez la plateforme Il y a plein d'autres plateformes Pour vendre ses pairs De chaussures Aussi Si vous mettez par exemple Votre pair à 350€ Vous verrez qu'il y a des frais Qui vont descendre Vous ne vendrez pas Votre pair Vous ne toucherez pas 350€ Vous toucherez Je ne sais pas Par exemple 290€ Il faut compter le shipping Tu as deux taxes Qui tombent dessus Je ne sais plus quoi Des trucs de processing Bref Tu as des taxes de cons Et si tu vends A peu plus de 700$ Tu as une taxe d'importation luxe Qui te plombe ton prix Donc si vous avez la possibilité Ne vendez pas à 700$ Mais vendez à 690€ Ça peut être très intéressant Parce que si c'est des grosses Paires de chaussures A un montant Plus de 700$ Vous allez bouffer Des frais Incroyables J'essaierai de vous mettre Un petit screen en même temps Pour vous montrer A quel point Ça peut revenir très cher Et tu perds forcément Beaucoup d'argent Donc là c'est moins intéressant De vendre sur StockX J'espère que la vidéo Vous aura plu J'espère que ça vous a aussi Éclairci sur certains points Pour vendre sur StockX Si ce n'est pas le cas Mettez des commentaires N'hésitez pas à vous répondre Entre vous Puis si vous avez vraiment Une question personnelle N'hésitez pas à me DM Sur Instagram Les liens sont dans la description Et nous on se dit A bientôt Pour une prochaine vidéo